Guitar Connection 3, on l'a enregistré dans les conditions un petit peu différentes des deux premiers. Je suis allé chez Ramey Mustakim avec qui j'avais déjà travaillé pour le volume 2. On a enregistré tous les titres là-bas et puis on a fait appel à quelques musiciens additionnels pour des cuivres, des choses comme ça. Ça s'est passé assez vite en fait parce que toutes les guitares ont été improvisées. On est attaqué par deux titres inédits. Il y a un titre qui ressemble de très près à un gros clin d'œil au Pink Floyd, on va dire. On est vraiment dans l'esprit toute proportion gardée de Pink Floyd. Je n'ai pas encore trouvé de titres pour les morceaux mais je pense que je vais appeler ça, au lieu de Dark Side of the Moon, Pink Side of Miss Daisy, la guitare, comme ça fera le flamme de Pink Floyd. C'est le premier, puis le deuxième c'est un truc un peu blues jazzy. C'est pareil, c'est une impro en fait, j'ai fait une prise, c'est la première je crois, on a gardé la première. Et puis on a rectifié deux trois phrases, ce qui était terrible. Pour ce volume là, on a pris un répertoire un petit peu différent des deux premiers. C'est-à-dire qu'on n'a pas repris des morceaux qui étaient originellement instrumentaux. On a pris des morceaux qui étaient originellement chantés mais dans lesquels il y a des grandes parties de guitare qui sont généralement interprétées par des guitaristes émérites. Donc du répertoire d'Eric Clapton, de Jimi Hendrix, des Beatles, divers artistes de ce type là, on a adapté en version instrumentale en reprenant toutes les parties de guitare qui sont connues telles qu'elles, c'est-à-dire les intros, les solos, les riffs, des choses comme ça. Et puis on a laissé une grande place à l'improvisation aussi. Et donc ça fait un répertoire un petit peu plus blues rock, on va dire, que dans les deux premiers. Ils sont un petit peu différents, dans lesquels Miss Daisy qui est là s'exprime à merveille. Donc voilà, un répertoire un petit peu plus pêchou, on va dire. Comme dans les deux premiers volumes, on a repris le principe d'un DVD, dans lequel je montre la façon de jouer les parties principales des morceaux, c'est-à-dire les riffs, les intros, les solos, les accords, etc. Ça c'est complété par des tablatures que vous pouvez avoir en ligne sur mon site. Et donc voilà, ça permet aux gens qui ont envie de se mettre à la guitare ou de s'y remettre, de travailler sur les morceaux de l'album. Et puis en dehors de ça, pour ceux qui souhaiteraient apprendre la guitare tout court et pas seulement les titres du disque, vous pouvez aller sur un site qui est joint au mien, qui s'appelle guitaracademy.fr, sur lequel il y a toute une méthode de guitare qui est peint du niveau totalement débutant jusqu'au niveau professionnel. Et selon votre niveau, que vous lisez le solfège ou pas, vous pourrez choisir des cursus pédagogiques, rock, blues, jazz, etc. et apprendre la guitare de A à Z que vous ayez déjà joué ou pas. Je ne voulais pas quitter Guitar Connection 3 sans remercier tous les gens qui nous ont suivis et fait confiance pour le volume 1 et le volume 2. J'ai la chance d'être entouré de quelques-uns des disques or, double or, platine je crois, du volume 1 et du volume 2. Ça fait vraiment un grand grand plaisir, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a autant d'amateurs de guitare en France, qui aiment écouter les disques et qui aiment aussi peut-être apprendre à jouer avec les DVD. Donc merci, merci, merci beaucoup. On est très très heureux de ces succès et très heureux de voir tous les mails qu'on reçoit presque tous les jours, de la France entière, parfois de l'étranger aussi, pour nous dire qu'ils aiment les disques et puis qu'ils apprennent, ou qu'ils réapprennent parfois à jouer de la guitare avec. Donc merci, j'espère que vous aurez autant de plaisir avec ce volume 3 que nous on en a eu à le faire. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501